Héros YouTube, comment allez-vous ? Partie 7 de Blackside Under the Skin. Allez, on va découvrir l'identité de l'admirateur secret qui a fait tant peur à Madame Moore, la jouesse de tennis. Qui a... Ah mais c'est un chirurgien, il se fait appeler le chirurgien, le lézard. Non, c'est pas le gars qui joue au poker du coup, c'est un autre. C'est un autre lézard. Mais là, regardez, il y a des trucs. Est-il en train de prendre quelque chose dans le sac de Moore ? Ou bien d'y mettre quelque chose ? Euh, bonne question, j'en sais rien. Voilà. On le reconnaît, c'est Mitchell. Minute, c'est lui. Qui ça ? Mitchell, le chirurgien. Voilà. Ah bon ? C'est sûr, c'est sûr. Ah, on le tient. Pas encore. C'est quoi ça ? La iguana ? Concentre-toi, Blacksad. Il faut trouver un moyen de dénicher ce Mitchell. Bah, la iguana, c'est le... Le mec qui joue au poker, qui était le patron de la iguana. On doit continuer à examiner ses photos. Il nous faut un indice qui nous conduira à Mitchell. A toute idée. Tchou. Oh, ah, bah tu vois, c'est bien ce que je disais. What ? Bon. Ça avance, ça avance. L'étau se resserre. La iguana. Ah oui, c'est le biard, c'est le biard. Les bagarres, ce n'est pas ce qu'il y a de pire dans ce boulot. Alors oui, il peut arriver qu'on se fasse arranger le portrait. Mais on peut toujours essayer de se défendre. Mais quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture, il n'y a vraiment pas d'échappatoire. Les crampes dans les jambes, le dos et la nuque rédits, le corps tout entier qui vous supplie de faire autre chose. C'est fastidieux. Et rasoir. Rasoir. Alors tu vas y entrer ou pas ? Il attend quelqu'un sorte peut-être ? Les habitués s'étaient enfin décidés à évacuer les lignes. Le bar était sur le point de fermer. Et je n'avais vu Mitchell ni entrer, ni sortir. Je n'avais plus le choix. Il fallait y aller. Oh oui, vas-y. Grand polisson. Je vois que vous avez accepté mon invitation. C'est lui le mec du poker. Et vous avez fait preuve de jugeote. Vous avez attendu que mes habitués allergiques aux poilus soient rentrés chez eux. Un bon conseil de se refuse pas. Oui, un bon bourbon. Hum. À votre santé, monsieur. Euh... Farnam. Mr. Farnam. La iguana avait toujours été un terrain neutre. Pauly jouait au poker avec Cassidy. Mais son bar servait aussi de point de dépôt pour les paris gérés par O'Lyrie. Y avait-il un réel intérêt à continuer de faire semblant ? Ou bien était-il trop dangereux de cesser de le faire ? Trop dangereux. Farnam. Howard M. Farnam de... C'est ça. Howard Farnam de Ding Dong au Texas. C'est ça. Il choisit la sécurité en jouant à la committee. Ah. Hum. Au Rodeo. Allez. Ce n'était pas mon premier Rodeo. Nous avons tous nos propres barbiers spécialisés. Dites-moi, juste entre nous, qu'est-ce que vous attendez vraiment de Cassidy ? J'ai beau chercher... Ha ! Personne n'est parfait. Bien, comment vous dire... Desmond O'Lyrie est mon ennemi. Si vous connaissez un peu ces deux-là, inutile de vous faire un dessin. Vous en faites pas. C'était juste de la curiosité. Et pour ce qui est de moi... C'est-à-dire ? Qu'attendez-vous de moi ? Ah. Personne ne vient au La Iguana juste pour boire et jouer au billard. Je suis à la recherche d'une personne que vous connaissez peut-être. Le docteur Angus Mitchell. Pourquoi donc ? Pourquoi pas ? Nous avons combattu ensemble pendant la guerre. Je voudrais juste avoir de ces nouvelles. Ouais. Eh ben écoutez, je vais en parler à Mitchell. Repassez donc demain soir. Vous ne comprenez pas. Il faut vraiment que je lui parle, sinon... Sinon quoi ? Exactement. J'ai des tas d'amis haut placés. Des amis dont vous n'avez vraiment pas envie de faire la connaissance. Ah parce que vous croyez peut-être que moi j'en ai pas ? Vous pensez vraiment que ce boui-boui pourrait rester ouvert autrement ? Et quoi d'autre ? Eh merde. Je vais parler à Cassidy. Ouais, je vais faire ma petite pute. Je ne suis pas sûr que Mr. Cassidy apprécierait beaucoup de découvrir le rôle que joue ce bouge dans la petite affaire de Mr. O'Leary. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, j'ai plus l'accent. Quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture, il n'y a vraiment pas d'échappatoire. Les crampes dans les jambes. C'est lui. Le dos et la nuit crédit. Le corps tout entier qui vous supplie de faire autre chose. C'est lui. C'est fastidieux et rasoir. Rasoir. On en arrive à se perdre dans une spirale infernale de ses propres pensées. Comme quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture. Le propriétaire du laïguanin était censé dire à Mitchell qu'un certain fourmilier était encore en vie. Et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne le balance. Avec un peu de chance, la chose allait le rendre suffisamment nerveux pour le pousser à l'erreur. Nice. Il ne me resterait plus alors qu'à le suivre. Tout à fait. C'est bon ça. Ouais. On va le faire douter le Mitchell. Mitchell il n'est pas clair. Allez. Hop. On profite de la cinématique. On profite du Electric. On profite du publications. C'est parti. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Hop ! Je ne sais plus la caméra, je l'arme bientôt. Il ne l'avait pas en entrant. Je me demande ce qu'elle contient. Voilà. Voilà. T'en fais pas, ça va aller, Jill. Bon, toi tu montes la garde. Si le chat se pointe, tu sais quoi faire. Je reviens dans une heure. C'est parti. Bon. 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 ok je le regarde ah mais c'est le partenaire du fourmilier tête de cheval c'est lui qui m'avait attaqué vous vous souvenez ou pas il a le doigt sur la détente il dit rien là il n'y a pas de commentaire c'est bizarre ok donc là il n'y a plus rien à regarder peut-être ça risque d'être compliqué pour l'atteindre ah bah je suis déjà de l'autre côté d'accord text not found encore ouais c'est pas le premier je vais remonter là je vais prendre une benne à ordure que je la tire jusqu'ici non il ne veut pas aller là il y a un mur invisible d'accord c'est impatoche il y a un truc il y a une carte à récupérer je participe un peu ah sinon je vais ouais attends je peux passer par là et je passe par l'autre bâtiment il y aura une planche sur le toit je pourrais passer sur l'autre toit il ne veut pas y aller peut-être un peu loin là non je ne sais pas s'il faut faire le tour comme ça eh là je peux pas monter là je suis hyper loin là non hyper loin Eh là-bas, il n'y a pas là-bas, il y a un ascenseur. Il y a des escaliers là-bas. D'accord. Ah oui, mais non, là-bas, c'est le mauvais bâtiment. C'est con. Attends, j'ai fait tout le tour là, t'es sérieux ? Tiens, je reviens là ? Oh merde, merde. Ah, sans déconner, j'ai fait le tour. Euh, ouais ? Ouais, tu peux t'en aller, merci. Elle sent bon la liberté et les hydrocarbures. Ah mais non, mais à chaque fois que je veux aller dans cette zone, en fait, il se recache. Donc, il ne faut pas que je reste là. Je me barre. Ah, j'ai fait tout le tour pour rien, là. Terme. Morceau de... On s'en fout, ça. On s'en fout. Ouais, on s'en fout, en fait. Tu veux aller par là ou pas ? Ouais, mais j'ai l'impression que je vais me bloquer si je vais par là, donc... Je refais le tour, je suis désolé. Terme. Bon, là, il n'y a rien, de toute façon. Vraiment, les caisses ne servent à rien. Regardez quand même, là, sur la gauche. On ne sait jamais si je peux y aller, peut-être. Vous ne pouvez pas monter les escaliers du bâtiment adjacent, c'est dommage. Alors, on peut y aller, ouais. Ah, mais attends, un Fenwick. Eh ben voilà. Nickel. Parfait, ça. Parfait, parfait. Il y a du clipping à mort, mais bon, c'est pas grave. Ouais. J'adore ce jeu. Salut, qu'est-ce que tu arrives sur un grand moment de jeu vidéo, là ? Mais c'est bien, c'est en prévision de Shenmue qui arrive. C'est normal. C'est normal. Eh, mais, ouais, mais comment je vais faire pour y aller, du coup ? What ? Non, c'est bon. Ça passe, il le fait tout seul. Impeccable. C'est bon, ça. Le gameplay révolutionnaire. Un gameplay de toute beauté. Non, mais écoute, ça fait partie du skill de détective privé, que de savoir piloter du transpalette. C'est pas. Alors. Ouais, voilà, tu prends ça, s'il te plaît, tu montes. Euh, non, tu ne montes pas, tu ne montes pas. Ah, quoi que si, je vais monter. Il y a peut-être des choses sur le toit. On ne sait jamais. Eh ouais, parce que je peux peut-être faire un petit peu de repérage, tu vois. avant d'aller lui sauter dessus au cheval, là. Ah, les talons. Les talons de Chicago. Non, attends, il y avait un truc, là. On s'en fout. On n'est pas du tout à Chicago, d'ailleurs. On est plutôt à New York, là. Il n'y a que dalle. Je regarde, toi, par les verrières au-dessus. Des fois, on voit des choses. Des angles. Intéressant. Là, il n'y a rien, a priori. Regarde, ça, c'est pareil, c'est quoi, ça ? J'ai déjà refait le portrait d'un type à coup d'extincteur, mais ces trucs sont vraiment trop lourds pour pouvoir refaire le coup au type qui garde la porte. Ah. Les genres, ça. La porte, là, juste. C'est bien, ça. Tu lui sautes dessus avec ça. Parfait, ça. C'est un bouclier anti-émeut. Ah, impeccable. Impeccable. Il fallait sauter dessus avec ça. Ça se passe bien. Que peut bien cacher cet endroit ? Ah, bonne question. Allons-y. Observons. Enquêtons. Enquêtons les amis. Je vais juste rediscuter un petit peu avec lui. Jamais. Je n'essaie même pas de crier. Je ne parlerai pas non plus. Je vais essayer de utiliser mes sens. Regarde, il a un croc de boucher dans le... Une dent de requin, là, c'est quoi ? On dirait une pointe de flèche. Ah, c'est pareil. Cheval qui travaille pour Michel prend une pointe de flèche autour du cou. Réponds à mes questions et je te protégerai de Michel. Quoi ? À la seconde où il découvrira que tu m'as parlé, il essaiera de te tuer aussi. Tout comme il a tué ton pote Randalli. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Ok, mec. Tu veux la jouer comme ça ? Ouais, mais il est bête, t'as bouffé du foin. Oh, wait. C'est un cheval. Que manigance, Michel. Michel ? Je ne connais pas de Michel. Où est aller Michel ? Bordel, mais tu es amoureux de ce type ou quoi ? Si tu ne me réponds pas, tu vas finir tes jours en tôle. Seulement, si je ne te réponds pas, eh ben... C'est vrai, c'est pas con. La remarque. À quoi sert cet entrepôt ? C'est là que je viens faire ma sieste. Ça me semblait pourtant évident. Quel petit connard. Je vais te donner une minute pour reconsidérer tes réponses. Ouais, je vais enquêter un petit peu. Après, je vais trouver des indices qui vont permettre de le forcer à parler. Tu vas voir. C'est sûr. Du coup, le cheval, il a un truc pour transporter les chevaux. Une remorque. Qu'est-ce que c'est que ça ? What the fuck ? Je veux des boutons, j'appuie dessus, moi. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il est celui du bas, oui. Il veut bien. Il veut bien appuyer plusieurs fois dessus. Bon, c'est bien. C'est une ogive. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a c'est que c'est, bordel. Non, il ne veut toujours pas. Et si je fais ça, c'est pareil. Ça ne sert à rien. C'est bizarre qu'il veuille bien appuyer sur un seul bouton. Donc là, il va me faire la même soupe. La même salade. Il a fallé, docteur. Il y a, il y a, il y a un petit morceau de carte. On s'en fout, mais j'ai pas un quand même. J'ai avoué, c'est un lapin. On space. Un lapin qui fait football américain. Ah, il y a un téléphone. Qui pourrais-je appeler ? Weekly, personne. Smirnoff. Non, personne. Pour l'instant. Si j'appelle le weekly, il va se... Il va tout faire foirer. Regarde, il y a des choses là. Parfait, ça. Oh, trop bien. Je vais passer derrière. Là, il y a un gant. On ne peut pas le choper. Bon, c'est ça, rien. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ah, j'en étais bien, là. Oh, là, quel dommage. Ah, je suis bloqué, ya. Je suis bloqué, Markle. Je suis comblé de ma bloquée, ya. Alors, qu'est-ce que je peux faire, là ? Voyons. Fermez. Viens. On va faire le lapin casse-poivre. Sauce. Ah, sauce. Je cherche à jouer, celui-là. Markle Q est à côté du S, oui. Non, par raison. Sauce-poivre. La perle à moutarde, moi, j'aime bien. Classique. Grand classique du rire. Bon, tout est fermé, là. Et le 3, en fait, c'est le seul que je n'ai pas fait. Tu vas voir, il va être ouvert. D'accord. Allez, tu peux le faire. Non plus. Bon. Très bien. Tout est fermé. Donc, ça ne sert à rien. C'est de toute beauté. Donc, là, il y a une porte, évidemment. Et qu'on ne peut pas utiliser. Là, il y a quelque chose. Attends, il y a un truc, là. Mais c'est pour pointer, ça. C'est pour pointer. Ah ouais, nice. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ah, mais ça, c'est le totem du cheval. Il fait ses prières ici. Non ? Ah ouais, je crois en toi, mon fils. C'est donc un natif. Un grenier emplit d'objets amérindien. C'est un natif américain. Indien. Amérindien. Bref. Vous avez compris. Les indices découvertes permettent de faire une nouvelle déduction. Ah bah alors, attends, ouais. Vas-y. Enfin, une déduction sur la personne. Le cheval qui est arrivé au milieu, elle porte une pointe de flèche. Et. Un grenier rempli d'objets amérindiens. Voilà. Ah, c'est évident. Je porte à croire que Jill est un amérindien. Et je suis quasiment sûr que la femme sur la photo est sa mère. Jill est amérindien. Un piège à rêve. Il est censé protéger les enfants pendant la nuit en capturant les cauchemars dans sa toile. A dream catcher. Un dream catcher. Si je ne me trompe pas, il s'agit de bâtons d'encens utilisés lors de rituels de purification. Hum, ok. On peut être amérindien et un gros fils de pute, c'est pas incompatible. Pardon. Il y a des cons partout, comme on dit. On ne peut pas lui mettre un bidon d'essence sur la gueule, il va parler si je fais ça. Avec mon briquet et ma clope juste à côté. Là, il y a une carte. Ce serait marrant. Ok. Alors ? Que se passe-t-il dans ce petit bureau pourri là ? Là, il y a des affaires. L'entrepôt appartenait avant à une société d'import canadienne. Il n'y a rien là. Que dalle en fait ici. Que dalle. Que dalle. Ok, non mais je pense qu'en fait j'ai juste assez... Dire qu'il est amérindien. Je vais le faire chanter avec ça. Il suffit. On va dire que ça suffit. Alors, Jude. On va discuter ? Une mère croit toujours en son fils. Tu sais, quoi que tu puisses raconter, il n'y a qu'une seule personne qui te croira toujours. Ta mère. Ma mère n'a jamais cessé de croire en moi. Pourtant, je lui ai donné bien assez de raisons de le faire quand j'étais gamin. J'ai séché mes cours. J'ai passé bien plus de temps en salle de col qu'en salle de classe. J'étais un gros matou, donc je m'en prenais toujours au plus petit que moi. Je ne sais pas comment ma mère a fait pour que je puisse continuer ma scolarité jusqu'à l'université. Et là encore, je ne lui ai pas vraiment donné de raison de croire en moi. C'est à peine si j'assistais au cours. Alors forcément, je n'ai pas terminé de diplômer. Après, il y a eu Pearl Harbor. J'ai été mobilisé et envoyé en Europe. Ah, Pearl Harbor en Europe, c'est connu. Ils m'ont dit que tuer était mon devoir moral, mais j'ai découvert que c'était étrangement addictif. Toutes mes victimes n'étaient pas des nazis. Le retour à la vie civile n'a rien arrangé. J'ai été traité comme un paria, un vétéran qui n'avait plus sa place dans la société. Pourtant, ma mère n'a jamais cessé de... Ah bah, Lilon, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi aussi, j'ai fait la guerre. C'est comme ça que j'ai rencontré Mitchell. Attends. Ils se sont servi de moi comme de tant d'autres de mon peuple. Et après, ils nous ont laissé à l'écart. Ah bah oui. La première fois que Mitchell m'a proposé de faire ça, je lui ai dit d'aller se faire foutre. J'espérais parvenir à refaire ma vie. Mais j'ai fini par revenir vers lui en rampant. J'aime pas ce qu'il m'oblige à faire. Et je l'aime pas lui. J'aime pas non plus ce sale rat, mais celui que je déteste par-dessus tout, c'est moi-même. J'aime pas ce que j'ai fait à la guerre. Et j'aime pas ce que je fais en ce moment. Tu sais ce que c'est que de buter un ami pour le bien d'une mission ? Il a tué son partenaire. Petit salaud. Mais ma mère, elle a toujours cru que j'arriverai à me racheter et à prendre un nouveau départ. Et alors ? Continue ? Non ? Il est temps que je me consacre à ça. Numéro 3. Numéro 3. C'était mon petit surnom. Et ouais, c'était verrouillé. Non, c'était pas verrouillé. Il faut la clé. Ah, c'est pour ça que j'avais pas vu. En fait, c'était pas un bouton. Il fallait une clé. D'accord. Je voyais pas bien, mais il est sombre mon écran. Ça devient vert. Voilà. Clé. Et ensuite, le bouton. Il passe un secret. Oh yeah. Nice. Ah, deux jeux, il faut que j'entre chez moi. On se revoit dans cinq minutes. Dommage, tu vois, tu aurais fait ça entre deux VOD. Il reste une demi-heure avant la fin de la VOD là. Je t'aurais attendu. Entre deux VOD, je t'aurais attendu. Attends, je suis trop bien parti, là. Ah, bah, il revient... Attends. J'allais dire, il s'appelle Samuel. Pas du tout. Il s'appelle comment, lui ? Je me souviens plus, le singe, là. Ah, j'ai oublié son nom. Merde. Ah, bah, il y a le best baller, là. Ah, là, là. C'est quoi son nom ? J'ai oublié. Il faut que j'en sache plus. C'est Spano. C'est Spano, je crois. C'est Spano. Je ne le vois pas là, mais je pense que c'est Spano. Je ne le vois pas là, mais je pense que c'est Spano. Ouais, c'est Spano, c'est lui. Voilà. Nickel. Ok, j'avais un trou de mémoire, là. Je ne sais pas pourquoi. Euh, donc. Ça, c'est quoi, ça ? Ça ne peut pas passer, là ? C'est fermé. Non ? Si ? Oui ? Ouh. What the fuck is this ? Brune et Hilda, kidnappé. Je vais t'aider à sortir d'ici, d'accord ? Petition, pas tapé ! Petition. C'est dans la main d'ailleurs. Théâtre de marionnettes. Capacité intellectuelle réduite. Elle est con comme un balai, en gros. Petition, ah, ah, yeah, Petition. Petition, pas tapé ! Vas-y, je vais te prendre tes marionnettes. Elle parle en allemand, euh. Théâtre, Petition. Vas-y, vas-y, s'il vous plaît. Attends, 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 je vais lui prendre les marionnettes. Petition, pas tapé ! Théâtre, des marionnettes, Théâtre ! Ah ! Hmm. Ha, 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 l'anaconda. Ah non, je ne vais pas lui faire inspecter les marionnettes. Brunhilda ? Brunhilda ? Eh, il était une fois... Il était une fois, une très gentille petite fille qui s'appelait... Brunhilda ! Bonjour, je m'appelle Brunhilda et je suis très heureuse. Dis Brunhilda. Et donc, Brunhilda, qui avait un très joli prénom, vraiment très joli, un vraiment très joli prénom, rencontra un jour une personne très spéciale. Salut, Agneau ! Oh, qui c'était ? Qui c'était ? Un chat rigolo. Un chat très rigolo qui s'appelait John. Je suis un chat très rigolo et je m'appelle John. Ah, cr3, tu as bien fait le doublage. Salut, John le chat. J'aime beaucoup les chats rigolos. Bonjour, Brunhilda. Comme tu es vraiment très gentille, eh bien moi, je vais t'aider... Hum. Des tartes, alors. C'est la question la plus facile du monde. Je vais te montrer comme c'est facile. Moi, ma tarte préférée, c'est... Tarte aux cerises. Y'a pas. Blueberry. La tarte aux myrtilles. Wow, Brunilda. C'est exactement ce que j'allais dire. Bernd. Euh, non, Anio, tu peux pas. Si tu veux jouer en ligne sur PlayStation, t'es obligé d'être connecté au PlayStation Plus. Donc c'est payant. Brunilda. Sinon, tu joues offline. Enfin... Fonctionnalité, c'est exactement ce que t'entends par fonctionnalité online. En général, si tu veux jouer en ligne, il te faut le PlayStation Plus. Ok. Bonjour, Bernd. Dis donc, pourquoi tu portes un masque ? Vile... Gas. Vile, Gas. Nous devrions peut-être sortir d'ici. Qu'est-ce que tu en penses, Bernd ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Brunilda ? Ne penses-tu pas que... Euh... Elle dort. Brunilda ? Je t'ai mis dans le lit, y'a... Elle dort ou elle est morte, là ? J'ai space pour une île d'un. Eh, j'peux pas sortir, si. J'ai eu peur. Putain, mur invisible. Dead space. Bon, voilà. Eh, je peux peut-être aller là, cette fois, non ? Elle est dans les yeux ouverts. Oui, c'est un animal. Je vais me faire enfermer là-dedans par le... Par spano. Je le sens. Là, y'a un morceau de carte, on l'a vu. Ah, c'est une hyène. Une hyène. Moi, j'aime bien les hyènes. Oh. Ah ouais, c'est les pilules pour tous les sportifs. Ellen Moore. Ellen Moore. Bobby Yale. D'accord. Craig Spano. Ah, Spano, pareil, il en manque. Ouais, ils sont tous accros aux pilules. Y'a des flaquants de pilules avec des noms de sportifs, ouais. Eh, pareil, hein. C'est ça. Hop. Spano, un film ? What ? Il manque un truc à faire là, visiblement. On peut pas aller tout de suite là-dessus. Ellen Moore. Bobby Yale, elle a été barrée. Ah non, il a été barré, mais il est re-en-bas. Liste de noms. Je vais faire une déduction, là, je le sens. Non ? Pas du tout. Jamais. Autrement inflammable, interdiction de fumer. Qui ? C'est quoi ça ? Brunhilda ? Ah ! Y'a un film sur Brunhilda, merde. J'espère que c'est pas ce que je pense, parce que sinon c'est dégueulasse. Hmm. Salut, Zach. Coucou. Comment ça va ? Ah, c'est un projo ? Yes. Nice. On va regarder le film de Brunhilda. Ah non, 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 non. Il faut que je déploie l'écran. C'est pour ça qu'il veut pas faire les trucs. Qu'il dit, hmm. Il est pas complet, il est... C'est pas complet, c'est pas complet, hein. Allez, Brunhilda, Brunhilda. J'espère que c'est pas de la pédopornographie, parce que ça va être très perturbant. En plus, c'est des animaux. Bon dieu. Quelle horreur. J'ai peur de ce que je vais voir là-dessus. Ah non, ils font juste des expériences sur les enfants, c'est bon. J'ai du peur. Le rat allemand. A tes souhaits ? A tes souhaits ? A tes souhaits et ses fonctions discursives. Ce n'est pas grand chose. Mais pourtant, nous sommes sur la bonne piste. Tout espoir n'est pas encore perdu. Ok. C'était Brunhilda. Et j'aimerais bien voir le film de Spano, du coup. Qu'est-ce que t'as pensé ? Voilà. Ah mais Spano, tu vas voir, il va voir que je vois le film. Du coup, il va m'enfermer là-dedans. Je le sens. Aïe aïe. Sujet Craig Spano. Traitement jour 0. Le sujet est un joueur de baseball qui a beaucoup perdu en vitesse, en puissance et en agilité en raison du processus de vieillissement normal. Le patient se plaint de douleurs intenses au niveau de l'homoplate droite, probablement due à une ancienne blessure. Malheureusement, en raison de la nature de cette blessure, la chirurgie n'est pas envisageable. L'objectif de notre approche médicale sera donc double. Soulager la douleur engendrée par l'ancienne blessure, afin que le sujet puisse jouer normalement, et aider le patient à retrouver la condition physique perdue en raison du processus de vieillissement, afin de lui permettre de pratiquer son sport au plus haut niveau. A cette fin, il va se voir administrer une forme de gestion des opioïdes, couplé avec traitement jour 128. Le traitement a pour l'instant rencontré un franc succès dans tous les domaines. Le patient ne ressent plus aucune douleur lors de l'utilisation de son bras droit, ce qui lui permet de lancer la balle sans aucune crainte. De plus, les performances athlétiques du patient ont non seulement retrouvé un niveau équivalent à celui atteint au sommet de sa carrière, mais elles vont même jusqu'à dépasser toutes les attentes, puisque la précision et la concentration du sujet ont également été améliorées. Pour l'instant, le seul effet secondaire semble être une légère euphorie ressentie trois heures après l'injection, mais qui se dissipe environ quatre heures plus tard. D'accord, on a le compte rendu total quand il se dope, il a des effets secondaires et tout. Le tout étant accompagné d'accès de tremblement. Ah, valet émotionnel par contre c'est pas cool. La santé du patient s'est visiblement détériorée. Les moments d'euphorie et de capacité physique améliorée sont devenus nettement plus courts. Tandis que les périodes de dépression et de faiblesse physique semblent s'allonger. Ah, il est dépressif. Accompagné d'accès de tremblement et de tachycardie. Même si nous avons pu atteindre tous les objectifs thérapeutiques, nous allons mettre un terme au traitement, afin d'éviter d'engendrer des lésions physiques et psychologiques irréparables chez le patient. Il peut être victime du syndrome de sevrage ! Non ? Voilà donc on peut couper la vidéo, merci. S'il vous plait. Et du coup voilà, Spano va m'enfermer. Ah ou alors je fais une déduction. Nouvelle indice. Une déduction là. Non ? Voilà, merci. Je voulais être sûr avant d'ouvrir le machin, parce que des fois on va avoir de nouveaux indices, il ne se passe rien. Alors, le fourmilier. Non, liste de noms liés à des substances chimiques. Spano. Hop, il y a un troisième point normalement, voilà. C'est les substances. Nickel. Evident. Mitchell arrondit ses fins de mois en revendant des substances qui améliorent les performances des sportifs. Ok. Et alors ? Il est là Spano, il m'attend. Il est là, il est quelque part. Ah, nouvelle déduction, pardon. La santé de Spano, ouais. On a pris un coup à force d'utiliser des substances et Mitchell vend des substances aux sportifs. Voilà. Le pire dans le plan de Mitchell, ce n'est pas l'aspect illégal ou malhonnête. C'est surtout qu'il se fiche complètement de bousiller la santé des sportifs. Tout à fait. Nous voilà 10 ou pas ? En haut ? Ah, il a entendu Spano. Jill ? Vous savez que vous n'avez pas le droit de descendre. Vous savez que vous n'avez pas le droit de... Salopard ! Je devrais vous puter sur le ch... Je... Je ne comprends... Vous ne comprenez pas. Je sais que vous testez vos foutus produits sur cette pauvre gamine. Brunilda ? Non ! C'est... C'est ma fille ! Oh. Genre. Elle est née avec une maladie dégénérative. Une maladie rare. Assez proche du syndrome d'Engelman. Oups. Seuls 4 autres cas ont été recensés. Et aucun des sujets n'a dépassé l'âge de 5 ans. Chou. Mais je n'ai pas pu baisser les bras. J'ai tout essayé. Et j'ai fini par tomber sur quelque chose. Cela ne l'a pas beaucoup aidé, mais... Bref. Ce même traitement utilisé sur des sujets sains semblait capable d'augmenter leur endurance. ou leur réflexe. Il semblait également altérer leur seuil de douleur. Le Reich a fini, je ne sais comment, par entendre parler de mes expériences. Et il a cherché à me recruter pour créer des supers soldats. Ah. Grand fantasme de l'armée, ça, hein. Oui, ce Reich là. C'était à Berlin, à la fin des années 30. Ah. Je me suis enfui avec Brunilda et je me suis réfugié dans votre pays. Mais l'armée américaine avait également entendu des rumeurs à propos de mes travaux. Ah, bah zutale. J'ai passé toute la guerre à tester de nouvelles substances sur les soldats. Certaines se sont avérées particulièrement efficaces, il faut le reconnaître. A la fin de la guerre, mes recherches ont été mises au placard. On m'a interdit l'accès aux substances chimiques et l'état de Brunilda a recommencé à se détériorer. C'est alors que Dieu a placé Angus Mitchell sur ma route. Je l'avais déjà croisé pendant la guerre. Il n'a pas tardé à me faire une proposition. Proposition que vous ne pourrez pas refuser. Je devrais fabriquer des substances pour les sportifs. Que lui se chargerait de leur revendre. Ma rémunération me permettrait de payer le traitement de Brunilda. C'est tout ? Que voulez-vous que je vous dise de plus ? Le nom de Yale apparaît deux fois. Je vous l'avais dit, une fois il est rayé puis une fois il refait un truc. J'ai remarqué que le nom de Yale apparaît en double dans la liste des athlètes que vous traitez. Mais l'une des occurrences est barrée. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Il y a quelques mois de cela, Mitchell m'a demandé de préparer des substances adaptées à son profil. Mais la semaine dernière il m'a demandé d'arrêter. Et puis deux jours après il m'a redemandé d'en fabriquer. Toutes ces pilules. Ah ouais. Alors attends, je vais où là ? Déjà toi, je vais te regarder l'œil. Qu'est-ce qu'il regarde ? Ah ! Oh ! C'est Mitchell. C'est Mitchell. Voilà ce qu'il regardait. Oh je suis enfermé, je ne suis pas avec Brunilda. Ne vous en faites pas Josh. Vous étiez obligé de raconter la vérité pour protéger Brunilda. J'en aurais fait autant. Terminez d'emballer vos affaires. Et arrêtez de vous torturer l'esprit. Merci Angus. Ce ne sera pas long. Oh ma chérie. Tu aimes bien habiter ici ? Oui. Moi aussi. À cause de ce vilain mateux, nous allons devoir partir. Et oui ma puce. Nous aurons une nouvelle maison. Encore plus jolie. Tu y seras heureuse. Maintenant va voir ton papa. Va lui faire un bisou. Voilà. Il va les enfermer tu vois. Vous savez. Je suis désolé Josh. Mais on aura essayé. Pas vrai ? Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que voulez-vous dire Angus ? Oh non. J'aurais préféré ne pas devoir en arriver là. C'est curieux. 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 Pourquoi il saigne ? Oh le bâtard ! Bruit les vifs ! C'est curieux. C'est curieux. Oh c'est curieux. C'est curieux. Vous êtes bien loin d'avoir tout compris What ? Ah Mitchell c'est un beau FTP J'aime te voir heureux, j'espère que ça t'a fait du bien Ah il y a des problèmes de... Ah ça on l'a déjà dit C'est pas grave C'est fermé Merde putain Je me suis couré de boutons Je me suis couré de boutons Désolé On va recommencer cette séquence Oui je meurs, je meurs, c'est bon on a compris, allez merci Très de port tout à fait Ah mais il me refait le même bug sonore J'espère que ça t'a fait du bien J'aime te voir heureux Vous êtes bien loin d'avoir tout compris Vous êtes bien loin d'avoir tout compris Donc il faudra que j'appuie sur A ou B, je sais plus A, B, A, B B Mitchell coincé dans le sous-sol Le masque me donnerait probablement un peu plus de temps La question était Combien Ah j'en sais rien mais bon Il est con ce Mitchell Oh une mouche Ah non c'est rien, c'est moi Ah non j'ai cru qu'il m'avait tué Oh Vas-y écrasse lui ça avec gueule Avec ta patte de chat Eh vas-y fais lui l'amour On te dira rien Il commence à manquer d'air Bon on s'en fout C'est Pépère à Spano Spano vient de s'enfuir par là Défonce le Liguane là Pourquoi il bouge pas ? Il est très lent Allez tu peux le faire Spano, on ne sait pas Non à mon avis Spano il était accro aux pilules Il n'avait plus de traitement Son traitement il était arrêté A mon avis il était juste accro Salut Desdi Allez tu peux le faire Vas-y n'aie pas peur Je suis sur le bon bouton là Ah le chat n'aime pas la fumée Visiblement Bah ça va bien puis toi T'as dit Hein Je ne sais pas ce qui se passe là Ah c'est bon La force de Spano La force de Spano La force de Spano Lui gai chou Wow Lui gai chou là Ah il s'est dopé en même temps Ah ouais il s'était dopé Avec son mauvais bras En plus J'ai vu ça ? Incroyable Un flacon dans le camp d'une duration Dans la conduite d'une duration Il se barre Je crois qu'il est en train de péter les plomb As-tuAsile получается Lui On se barre Les mains On n'a pas Tu m'as Tant Qu'est-ce que vous attendez ? Tant 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 N Nice Trop de fumée là je pense Cris de cardiaque Cris de cardiaque Oh les yeux les yeux les yeux il va pisser du sang par les yeux Ah bah tu peux pas sauver tout le monde mec Bon j'essaye hein La police arrive J'ai fait tout mon possible pour tenter de sauver la vie de Spano mais c'était trop tard Le singe est décédé Spano est mort peu de temps après avoir recouvré ses forces C'est terrible Et moi même je ne suis pas très mélomane Je pense à l'autre petit salopard de Mitchell qui a cramé le doc et sa fille Putain salopard Ne soyez pas trop dur avec vous même Vous avez fait tout ce que vous pouviez Vous pouviez pas mort ? Les médecins pensent que oui Ils l'ont trouvé près de la porte du sous-sol Inconscient Près de la porte du sous-sol inconscient Déduction Je pense qu'il a essayé Il le méprise Il s'est retrouvé coincé dans le sous-sol Il a essayé de le défoncer Voilà Je pense que c'est ça C'est très sérieux comme accusation Vous êtes vraiment sûr de vous Ou bien s'agit-il encore de l'une de vos théories C'est juste une théorie Espérons qu'il finira par lâcher le morceau Je ne crois pas Ouais mais attends On déduit On déduit plein d'autres choses On déduit plein d'autres choses Un possible Une autre sérieuse accusation Vous en êtes sûr ? C'est juste une théorie Non je n'en suis pas encore sûr Mais ça pourrait bien être le cas Hein Attendez Mitchell ne pourrait-il pas être l'assassin de Randalli ? Bonne question Oui mais en fait on n'en sait rien Un tireur d'élite Tue Randall Et là Mitchell a loupé deux tirs à bout portant Donc non Mitchell pourrait-il à la fois rater deux tirs à bout portant Et toucher un type pile entre les deux yeux Depuis l'autre côté de la rue ? Non Mitchell n'est pas le tireur d'élite Qui a éliminé Randalli Oui Je suppose que vous avez raison Ça c'est sûr Mais nous ne savons toujours pas Ce qui a causé la mort de Craig Spano Oh c'est les médocs Ça on sait ça Euh Spano est mort trop de temps Après avoir reconnu ses forces Spano est parvenu à stopper Et les substances de pente de Mitchell Aidaient surmonter les limitations physiques Et il y avait un flacon Avec le nom de Spano Voilà Oh il y a une sacrée liste Et surtout qui sont-ils Bobby Yale est-il impliqué Notez ses noms Je vais lui donner les noms Je n'ai pas pu tout voir Mais notez déjà ses noms Moore Peter Law Xavier Chains Ellen Moore Bill Goldman Miles Benton Alexander Wood Jacob Ziegler Et effectivement Bobby Yale Merci Pour une fois nous devrions sauver quelques vies Ça va nous changer Pas vrai Pas vrai Ça prouve en tout cas une chose Ça ne peut pas continuer ainsi Nous sommes amis nom de dieu Oh bah t'énerve pas J'ai dû me tenir au courant Bah je te tiens au courant là Je n'ai pas trouvé de moyen de vous contacter Bah oui Le téléphone de cet entrepôt est tellement bien caché John Surprise T'aurais pu prévenir ton vieux copain non Oh merde Wicky Mais est-ce que ce genre de truc ne fonctionne que quand c'est moi qui trucule un tuyau ? C'est pénible la fouine là Dégagez-le moi d'ici Mais... Euh... 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 Allez dégage de là les cuirés C'est bon Bon Finissons-en avec ça Après la guerre Mitchell a convaincu le docteur Goss Brune d'utiliser ses droits de super soldats Sur des sportifs de haut niveau Mais Don a découvert ce que tramait Mitchell Quand Mitchell s'est aperçu que Don était sur ses traces Il a ordonné à Randall Lee de le tuer Tout en mettant ça sur le dos de Yen Il a ensuite envoyé Randall fouiller la maison et le gymnase de Don En quête de preuves que ce dernier aurait pu détenir Tout à fait La pauvre femme de ménage s'est trouvée là au mauvais moment On sait Lorsque vous avez commencé à fourrer votre nez dans cette affaire Il a tenté de vous intimider en vous envoyant ses gros bras Mais comme ça n'a pas marché Il a demandé à Randall Lee de vous régler votre compte sur le toit du gymnase Tout à fait Randall a raté son coup et s'est fait capturer Mitchell a donc continué à Gilles de lui coller une balle dans la tête Ce qui a fortement contrarié Gilles Vous avez continué de vous rapprocher de Mitchell Jusqu'à découvrir son quartier général Lorsque Mitchell s'est rendu compte qu'il était coincé Il a cherché à tout faire disparaître dans les flammes C'est ça Le labo, le docteur Grune et sa fille Mais Gilles a vu là une occasion de se venger de Mitchell Et il a bloqué la seule sortie Afin que ce dernier périsse également dans l'incendie Vous pensez que tout y est ? On est pas mal Il va falloir retourner voir Sonia peut-être Pour l'informer de qui a tué son père Dans les romans et les films noirs Résoudre une affaire n'est jamais synonyme de fin heureuse Le détective finit toujours plongé dans une profonde amertume Troublé par le sentiment qu'avant qu'il n'accepte cette affaire Le monde était finalement bien meilleur Et que lui-même était bien meilleur Allez, crachez le morceau C'est quoi ? Il m'arrive parfois de laisser mon personnage prendre le dessus Qu'est-ce que vous me voulez ? J'ai raconté à Stone tout ce que je savais Qu'il avait l'intention de se coucher face à Yale Que s'il ne le faisait pas O'Leary allait ruiner la carrière de Helen Moore Et que Moore était foutu de toute façon Puisque l'Amérique était sur le point de découvrir Que sa petite chouchoute était dopée jusqu'au trognon Je vous crois pas C'est n'importe quoi Qui vous a envoyé ? Aujourd'hui, personne Personne Et même si je vous croyais Qu'est-ce que ça changerait ? Si je fais pas ça pour elle Comment pourrais-je encore la regarder dans les yeux ? Comment pourrions-nous rester ensemble ? Parce que vous croyez qu'elle restera avec vous Quand vous aurez perdu votre titre Et qu'elle sera accusée de dopage ? Moi, je saurais que j'aurais essayé Le monde d'O'Leary est sur le point de disparaître A présent, c'est la télévision qui tire les ficelles Les scandales et les combats arrangés Ne peuvent que nuire à la crédibilité des sports Et aux audiences des chaînes Si vous vous couchez et que cela finit par se savoir Vous perdrez bien plus qu'un combat Tout n'est qu'une question de professionnalisme pour vous Je lui ai conseillé de ne pas se coucher Dans l'intérêt de sa carrière, Jopop Effectivement, j'ai misé sur lui Faites comme bon vous semble Mais vous pouvez me croire Votre manager est un assassin Coupez les ponts au plus vite Ah oui, le manager Le morse Cassidy Mais Blacksad, en fait, c'est un chat C'est pas une panthère C'est juste un chat en fait Non, c'est ça John Blacksad On va voir qui là On est chez qui là C'est quoi Yael me confirma que Dun avait découvert Que Mitchell lui donnait des produits Et que c'était la raison de leur dispute Le soir de sa mort En fait, j'étais clean à ce moment-là Ayel J'avais rien pris depuis des jours Je voulais pas tomber là-dedans Je préférais suivre Joe Mais il a tout découvert Il a pas voulu me croire lorsque je lui ai dit Que j'avais rien à voir avec tout ça Mais vous en avez quand même repris Seulement après sa mort Il me fallait un truc pour encaisser Et sous l'effet des drogues Vous avez fait une crise de panique Ouais Mais je suis resté clean depuis Mitchell vous a donné des pilules lorsqu'il est passé à l'hôpital Ce qui explique votre récupération miraculeuse Vous avez l'intention d'en reprendre avant le match ? Ne faites pas ça Bobby Quelqu'un doit sauver le gymnase Je dois bien ça à Joe Et à Sonia Et à ma tante Marie Votre père n'aurait jamais fait une chose pareille Hein ? J'ai alors raconté à Ayel tout ce que je savais à propos de la mort de son père Je ne sais pas trop comment il a pris la chose Tout comme je ne sais pas s'il y a lieu de lier tout ceci A la mystérieuse noyade de Desmond O'Leary Qui fut retrouvé flottant dans l'Hudson Non loin du Ké 27 Quelques semaines plus tard Oh O'Leary il est décédé C'est bon ça J'ai pas tout déduit Il me reste des indices Dans le menu de déduction Il me reste des indices Donc j'ai dû loupé des choses pour Pour faire des dernières déductions Je pense Je pense Pas sûr Mais c'est pas impossible Oh le petit coup de vent Ah Aline Et il nous fait une Christophe Ondelat Tadam Tadam Il met son impé à Iskens Ni Stone ni Yale n'avaient pu m'aider à me débarrasser de l'amertume que je ressentais J'avais besoin d'un ami La police démentait le laboratoire clandestin grâce aux informations fournies par un détective privé Après cet ouragan de corruption Pour me remercier du tuyau que je lui avais donné Shitstorm Il insista pour me payer un milkshake Qu'il finit par boire A shitstorm Elle seule était en mesure de me redonner foi en l'humanité Sonia ? Sonia donne ? Elle seule était en mesure de purifier mon âme Elle seule Avec l'argent La morale de l'histoire Le pognon les amis le pognon Si vous êtes nouveau sur cette chaîne n'hésitez pas à vous abonner Pour soutenir financièrement ma gueule Pfff là Dans tout romans noirs qui se respectent Yale et Stone auraient été punis pour avoir offert les règles Les justices auraient été rendues à Sonia La victime Ah toi Mais là c'était le monde réel C'est les pilogues là Il ne me restait plus qu'à toucher mon chèque Et à aller voir ailleurs C'est ça Un plaisir monsieur Blacksad Monsieur Torp arrivera sous peu Je vous en prie prenez un siège pour patienter Vous a-t-il expliqué la raison de son retard ? Il sera là dans une minute Asseyez-vous je vous prie Ça veut dire oui ou ça veut dire non ça ? Créez-vous une nouvelle Torp Advertising Recréez-vous Ok Ok Formidable La secrétaire Je peux lui filer un coup de pâte ou quoi Comment ça passe ? Boardroom Ah Salle de conf Salle de réunion pardon Pareil Tiens Helen Moore Oh my god Oh il y a Kung Fu Panda regarde Peter Lowe Miles Benton Palin Moore Oh là il y a des gueules Yulia Splupionic Alastair McGill Jacob Ziggler Frank Kopi And Sean Thornton And Sean Thornton Nouvelle indice Thornton recrute des sportifs pour des campagnes publicitaires Nouvelle indice J'attaque Death Stranding demain Bah normalement oui Zach Et Ça sera en compétition avec Need for Speed 8 Ça dépend lequel code je reçois ou pas Merci Vorda pour le follow Oh Thorpe Monsieur Blacksad Monsieur Thorpe sera plus en retard que prévu Mais il insiste pour vous voir Si cela ne vous dérange pas Pas de problème Tant que vous restez avec moi pour m'aider à chasser l'ennui Eh bien Cela n'entre pas vraiment dans le cadre de mes fonctions Mais Mais Vas-y je vais te sentir le fion toi Si j'avais ce type de pelage Serais-je la même personne Porterais-je un autre nom Elle est blanche visiblement Ah Sammeric à 10h45 Sonia A 12h au Delanos Ah elle a encore D'accord En fait il est avec Sonia Mais là j'hésite en fait En train de couper la VOD Qui fait quasiment une heure et quart Et recommencer une Vous savez quoi Je pense qu'on aura un petit épilogue la prochaine fois Voilà Ça va être la fin de la VOD numéro 7 Que j'aurais dû couper il y a 10 minutes déjà Mais voilà On se retrouve très vite pour la déduction La suite de l'histoire Et potentiellement la fin Oh yeah Allez à plus Youtube Ciao N'oubliez pas le petit abonnement Le pouce pour la vidéo C'est important A plus Ciao 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 Ciao